Bonjour à tous, alors vous vous souvenez il y a environ un peu plus d'un mois j'avais posté une vidéo où j'expliquais comme d'habitude, je racontais ma vie, EGL, pourquoi, comment, etc. Et je vous laissais entendre, enfin sans en donner les détails, que j'avais bossé avec trois personnes que j'avais qualifié de bonne moralité, de compétent, de complémentaire, avec une motivation saine, enfin voilà j'avais fait, comme je sais faire, des compliments, puisque vous savez que moi, a priori je donne ma confiance à tout le monde. Et donc j'avais bossé avec ces trois personnes et nous avions, au bout de trois mois quand même, abouti sur un projet assez original, un projet patriotique et politique, on peut dire ça comme ça. Et donc je vous avais dit que je vous donnerais les détails plus tard. Alors il est temps aujourd'hui de donner des détails, enfin de donner la trame un peu plus précisément. Première précision, comme vous le savez, moi depuis 2017 je suis arrivé avec mon programme en bandoulière et il était sur le site internet, téléchargeable, etc. A l'époque, peu de gens avaient des programmes en ligne, tout le monde cachait ses idées, etc. Moi, je suis depuis le début venu en tant que citoyen, pas pour un poste, vous l'avez compris, pas pour rentrer dans un parti, pas pour un mandat, rien du tout. Je suis là pour réveiller les gens et pour essayer de construire quelque chose. Donc je fais feu de tout bois, je le dis souvent. Toutes les initiatives sont positives, tant qu'elles vont dans le bon sens. Et j'essaye d'y participer quand on vient me chercher. Et là, en l'occurrence, ces trois personnes étaient venues me chercher. On va d'abord faire un petit constat. Là, je vais vous parler des présidentielles. Ça fait, je crois que, vous savez que je suis arrivé avec Stop Politicien, moi il y a 3-4 ans maintenant. Enfin, Stop Tout Politicien parce que j'en avais marre. Bon, je ne vais pas répéter, je le dis tous les jours. Mais aujourd'hui, on est face à une échéance qui est vitale. On est face à une échéance. 2022, moi je l'ai dit depuis 2017, sera la sortie, la dernière sortie avant ce que j'appellerais l'autoroute vers l'enfer. L'autoroute mondialiste, socialoprogressiste, globaliste. Puis on voit déjà les prémices avec la gestion de la Covid et tout ce qui vient derrière. Nous sommes vraiment rentrés dans une spirale de dictature hallucinante, de contrôle, de punition, de censure, de propagande. Enfin, un truc incroyable. Et vous avez compris que si Macron ou si mini-Macron, ils pourront nous faire un petit nouveau produit. Comme ils vont nous ressortir les dents Philippe des cartons ou je ne sais pas qui a tali à quelques poulies chez Poulain en stock. Donc, vous avez compris que si ça repasse, ça sera la même politique. Et comme j'ai dit depuis le premier jour, postulat numéro 1 de Giel, si Macron ou si mini repasse, la nation France, et même la France, est foutue, il n'y en aura plus. J'avais déjà anticipé en 2017 que la France deviendrait une zone de non-droit avec la loi, enfin les minorités feront la loi, l'islam, enfin bref, tout ce qui se passe, évidemment. C'était prévisible, je ne suis pas le seul. C'était écrit et dit depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce que nous avons en stock ? Nous avons en stock de Mélenchon, bon, on a compris, anti-France, etc. Nous avons la gauche qui va sortir un candidat, toujours des anti-France, que ce soit Taubira, Hidalgo, je ne sais pas qui. Et nous avons à droite les Républicains qui ont été complices depuis 45 ans de la chute totale de notre pays, qui se sont soumis au système, qui se sont soumis au social-progressif, qui se sont soumis au clientélisme communautaire, qui se sont soumis au lobby de l'Europe, qui sont mi-vendus, mi-ils ne savent pas où ils sont. Vous avez vu que, je vous rappelle quand même que Castex, Darmanin, Édouard Philippe, Le Maire, et il y en a d'autres, sont des LR à la base. Et l'autre moitié, c'est des anciens socialistes. Donc vous avez compris qu'avec En Marche, on nous a vraiment blousés, de A à Z. Il n'y avait rien d'original, il n'y avait rien de nouveau, c'était la continuation sous un faux drapeau et une fausse étiquette. Donc, et vous avez compris qu'il salit tous, les socialistes, tout le monde salit, et là je vous le dis, Le Pen avait raison depuis très longtemps. L'UMPS, c'est bel et bien, maintenant c'est LR, LRM, enfin bref, je ne sais pas comment le dire, mais c'est hallucinant. Donc le choix qu'on nous donne est un non-choix, puisqu'on nous annonce bien sûr Macron contre son adversaire préféré, il cultive ça depuis le début, de toute façon depuis 2017, il sait qu'il faut absolument, pour tenir, pour être élu, tomber contre Marine Le Pen. Marine Le Pen, la pauvre, c'est hallucinant. On a un système mentier qui est contre elle, la parole publique à chaque demi-phrase dans n'importe quelle émission, il y a toujours quelqu'un qui va lancer un petit truc, genre oui, le fascisme, les bottes noires, enfin n'importe quoi. Une diabolisation infâme, ridicule, et qui fonctionne, puisque le Front Républicain est toujours là, on l'a même vu pour les régionales, on entend Jacob qui dit oui, machin, enfin c'est bon. Donc moi, je ne veux pas ce duel, et je vais vous dire, il y a un sondage qui est toujours en cours, qui a été refait plusieurs fois, qui dit que près de 70% ne veulent pas de ce duel. Ne veulent pas de ce duel, parce que même les fans de Marine Le Pen et du RN, ils savent qu'ils ne gagneront jamais. Voilà, moi je vous le dis franchement, je ne suis pas un fan de Marine Le Pen, je ne suis pas un fan du RN, et pourtant le programme du RN est le plus rapprochant de celui de JL. Bon, donc moi je ne veux pas ce duel, voilà. Moi comme vous savez que je suis un garçon têtu, quand je ne veux pas, j'essaie de trouver des solutions pour au moins en parler avec des gens, et voilà, peut-être que si on est beaucoup, on peut peut-être agir. Alors voilà, donc je ne veux pas ça. Et d'un autre côté, on a, pour finir le panorama, pas mal de candidats, on va dire, hors système, qui n'auront jamais la parole dans les médias. Regardez, je vous donne un exemple, le général Martinez, qui le connaît ? À part ceux qui ont bossé avec lui, qui le connaissent de près ? Personne. Pourquoi ? Pourtant il y a un être connu, je veux dire lui comme d'autres, parce que les médias censurent. Le pauvre, il n'a même pas eu un seul média, ou un demi-média que personne ne connaît. C'est incroyable. Je veux dire, si les gens n'ont pas compris que le système choisissait ses candidats et choisissait ses opposants, qu'est-ce qu'il vous faut ? Ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'on le sait. Enfin en tout cas depuis 2017, c'est flagrant. Donc les candidats hors système, il y en a qui sont pas mal, il y a même peut-être des inconnus qui pourraient, sur la base d'un programme, etc., arriver et changer vraiment les choses, justement en venant hors du système, parce qu'on ne peut pas changer le système quand on est à l'intérieur. Mais comment voulez-vous que ces politiciens qui ont des boutiques, qui ont des mandats, qui ont des subventions, ils prennent le risque de changer le système ? Imaginez quand j'arrive avec mon petit EGL bidon, et je dis les gars, personnel politique, avec mon système, on élimine 50% des personnels politiques. Vous imaginez le drame ? Mais qui c'est ce fou ? Ben oui, sauf que, enfin bref, on s'en fout d'EGL, c'est pas le sujet. Donc, j'ai eu plusieurs idées, vous le savez, je parlais depuis longtemps d'EGL Trombi, bon je parlais depuis longtemps bien sûr de construire un opni, mais enfin, là je me suis aperçu que les citoyens n'étaient pas très motivés, ils préféraient la facilité de rester dans leur fauteuil et d'attendre que ça tombe du ciel. En regardant la télé, on me disant, ah bah tiens, il y a un messie politicien qui va débarquer, bon, un extraterrestre. Alors moi, ce que je vais faire, avec une petite équipe, une autre, plus les mêmes, c'est qu'on va créer cette opnie, on va créer ces extraterrestres, cet extraterrestre. On va l'appeler la voix du peuple. La voix du peuple, V-O-I-X et V-O-I-E. Voilà. Il faut que le futur président de la République vienne de là où on ne l'attend pas. Parce que le système gère les trucs prévus, puisqu'il le contrôle, mais ils ne savent pas gérer les imprévus. Je ne vais pas vous donner l'exemple de la Covid parce que ce n'était pas tout à fait imprévu. Vous voyez, je n'ai même pas d'exemple en stock. Donc, nous allons créer cet extraterrestre et qui va sortir de l'opération que nous allons monter avec une force, avec le souffle du peuple dans le dos. Et il n'aura pas eu besoin pour ça des médias mainstream. Enfin, il y a deux versions. On verra si ça passe par les mainstream. On ne sait jamais. On peut aussi y arriver. Ou alors si ça passe par les hors mainstream. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gagnant de la voix du peuple, dans les deux versions, sera armé d'abord d'une longue expérience des combats, des débats, des joutes oratoires. Il aura eu la combativité de s'accrocher pendant trois ou quatre mois. C'est une éduration qui va durer assez longtemps. Et il sortira de là renforcé et surtout renforcé par le soutien de tous ses adversaires qui ne sont pas des ennemis. Et oui, c'est ça la nouveauté, en fait. Alors, je vous le dis ça en trois lignes. Vous connaissez The Voice ? Imaginez un The Voice politique. The Voice politique, ça veut dire, alors, sérieux, là je vous prends juste le contexte. Imaginez des gens, alors il y a bien sûr une sélection, une présélection, il ne faut pas que n'importe qui vienne dire n'importe quoi. Alors il y a une présélection et ensuite, on peut faire des tests à l'aveugle. Tests à l'aveugle. Avec un jury, bien sûr, dont nous communiquerons les noms bientôt. Des tests à l'aveugle et les gens viennent, ils ont X minutes, je ne vais pas vous donner tous les détails non plus, comme des auditions. Et s'il passe la première présélection, il y a l'étape suivante. Là, par contre, il rencontre des candidats, des adversaires, des tirages au sort, des débats tête à tête sur des thèmes, des débats publics tous ensemble, etc., etc. Je ne vais pas vous donner tous les détails encore, je répète. Et, attention, ça ne sera pas ouvert simplement aux candidats politiciens ou aux pseudo-politiciens ou aux médiatiques qui voudraient se lancer dans la politique pour aider leur pays. ça sera aussi ouvert à vous et moi, comme disait Elie Cacon, à vous et moi. Ça veut dire, n'importe qui aujourd'hui, il n'y a pas, c'est l'histoire de 500 signatures, etc., ça fait un filtre qui n'est pas normal. N'importe qui, sur la base d'un programme et sur la base de choses, il ne vient pas arriver à faire un discours, pourra se présenter, au moins aux éliminatoires. OK ? Nous aurons une médiatisation qui sera faite par les hors mainstream. Vous savez que les gens, maintenant, il y en a beaucoup qui ne s'informent même plus sur la télé, ils s'informent sur YouTube. Donc, si on groupe tous ces hors mainstream dans une même opération, on peut, alors moi, je disais depuis 4 ans qu'il faut ringardiser les politiques et les partis et les politiciens, on peut même arriver à ringardiser les médias mainstream. Parce qu'avec la Covid, je crois que beaucoup de gens ont enfin ouvert les yeux sur les médias mainstream, sur l'intoxication, sur la propagande, sur le manque d'objectivité, puisqu'ils sont tous, je le rappelle, détenus par des milliardaires, tous soutien et mécènes de Macron. Donc, si on fait cette opération, si on s'organise bien sur le fond, sur la forme, sur les moyens, nous pouvons créer un événement, un buzz pendant 3 ou 4 mois, de septembre à décembre, par exemple, qui finira par une finale à 12 et qui finira par un vainqueur. Et le vainqueur, dans une charte que nous avons mis au point, d'ailleurs, s'engagera dès l'inscription, enfin, tous les candidats s'engageront dans une charte à soutenir le vainqueur, justement. OK. Mais plus encore, on peut se dire, bon, il y en a plein qui vont dire, ça sert à quoi que j'aille là-bas, de toute façon, je ne gagnerai jamais, laisse tomber. Non. Parce que le vainqueur s'engage aussi dans la charte à prendre avec lui les 8 ou 9, bon, c'est précis dans la charte, qui sont arrivés derrière lui. C'est-à-dire dans la finale à 12, à la rigueur, il peut en enlever 2, mais il formera une équipe de travail et une équipe même de gouvernement, on peut dire, avec ces gens-là. Ça veut dire que quelqu'un qui vient et qui arrive 6e, je prends un exemple, qui savait qu'il n'avait aucune chance, il est venu 6e, OK, il rentre dans la Team France. La Team France qui aura été portée par un vote populaire. Un vote populaire pas dirigé par le système, pas dirigé par des envoyés ou des VRP du système, mais en autonome. Peuple avec peuple. Citoyen avec citoyen. Et pas de parti derrière qui rafle la mise. Vous vous rappelez les primaires des Républicains ? 18 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? Eux, ils prennent ça comme des machines à cash. Nous, on fait ça pour la patrie. Pour donner une autre voie au peuple, justement, je répète. Et pour construire cette chose incroyable qui va surprendre le système. Parce que maintenant, je vais vous dire, ce candidat qui va sortir, ça peut être aussi Zemmour, il n'y a pas de limite de notoriété dans cette histoire. Ça peut être De Villiers, ça peut être Ménard, je ne sais pas si je dis au hasard. Marion Maréchal peut se réveiller dans ce contexte de créer une dynamique. Ça peut être quelqu'un comme ça. Ce candidat qui sortira de là aura 100 fois plus de légitimité que s'il avait fait sa petite déclaration devant l'écran. Oui, bonjour, je me présente, voilà, je me présente à la présidentielle, etc. Il sortira armé, il sortira entraîné, parce qu'il y aura des tests, il sortira comme une machine de guerre avec derrière une armée compacte. Et le petit Macron et tout son système, il volera en éclats. La Voix du Peuple VOI, La Voix du Peuple VOX et les détails, bien sûr, suivront. Merci. Voix du Peuple